Le cloud gaming, ça vous dit quelque chose ? Bah mais si, vous en avez forcément entendu parler. C'est le fait de pouvoir jouer à des jeux vidéo sans physiquement les avoir. Ils tournent sur des serveurs, donc ils ne sont pas chez vous. Vous y jouez depuis une box, par exemple une box télé. Et puis grosso modo, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous amuser. Et bien aujourd'hui, Nvidia lance son service Grid en Europe, avec un serveur purement européen, qui est en Allemagne. C'est sur celui-ci que vous allez pouvoir jouer à aujourd'hui 21 jeux, très précisément, d'un catalogue de jeux PC. Vous n'avez pas besoin de les avoir, juste besoin d'avoir une Shield tablet avec vous. Pour pouvoir mettre en œuvre Grid, ce service de cloud gaming de Nvidia, qu'est-ce qu'il vous faut ? Ingrédients de la recette, une Shield tablet, une manette, Shield, préférence, c'est beaucoup mieux, un câble HDMI, une télé et une bonne connexion Internet. Petite précision, c'est que si aujourd'hui vous craquez pour une Shield tablet, Nvidia vous offre trois jeux, dont deux qui sont déjà sortis, un qui ne va pas tarder à arriver. Donc il y a Portal, Half-Life 2, et en fait Half-Life 2 Episode 1 est sur le point de sortir. Et donc ça vient s'ajouter à Trine 2, qui est aussi offert quand on achète la tablette. Premier bon point du Grid, c'est que grosso modo, vous jouez sur un PC qui n'est physiquement pas chez vous, à des jeux qui ne sont pas à vous. Quand même pas mal. Et tout ça, ça se passe dans le Shield Hub, donc l'application de la tablette. Il suffit d'aller dans le menu, sélectionner mes jeux Grid, et puis là, vous avez accès au catalogue. Alors on va préciser une petite chose, c'est que pour l'instant, il y a 20 jeux. Il y a un nouveau jeu tous les mardis qui sera ajouté au catalogue jusqu'en juin, et jusqu'en juin, jusqu'au 30 juin 2015, le service est gratuit. Après, il faudra sûrement débourser quelques deniers. Alors le deuxième point, c'est que c'est grosso modo très fluide, à partir du moment où on a une bonne connexion Internet, mais ça on reviendra dessus. Tous les jeux qui sont disponibles dans le catalogue Grid sont compatibles avec la manette. D'ailleurs, il est plutôt conseillé d'avoir la manette pour pouvoir y jouer, parce que sinon ça va être très compliqué. Ainsi, pour jouer à Batman ou Borderlands 2, typiquement, la manette c'est beaucoup mieux. Alors, troisième point fort, c'est que grosso modo, votre Shield Tablette, elle ne sert à rien, ou presque, parce qu'en fait, sa puce K1, la Tegra K1, ne sert ici qu'à streamer du flux vidéo. Ses compétences ne sont absolument pas mises à l'épreuve. Elle ne sert finalement, cette tablette, qu'à un vidéoprojecteur. Ce n'est qu'un vidéoprojecteur, elle ne fait que retransmettre le flux qu'elle reçoit à la télévision. Et ça, grosso modo, ça vous permettra de pouvoir vous en servir pendant pas mal d'heures, puisque, grosso modo, on pourra tenir entre 4 et 6 heures dans cette fonction-là. Le premier point faible, c'est finalement la qualité, ou en tout cas la puissance du signal Wi-Fi que vous allez pouvoir fournir à la tablette. Eh oui, parce que la tablette, elle, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, mais si votre connexion Internet, elle n'est pas bonne, eh bien, le service grid, ça ne marche pas très bien. Ça lag, les images ne sont pas belles, enfin, grosso modo, ce n'est pas top. NVIDIA recommande une connexion Internet d'au moins 6 mégas pour que ce soit vraiment, vraiment bien, et que les images passent bien, et que ce soit jouable, que vous ne connaissiez pas de déperdition d'images ou de ralentissement dans les jeux. Deuxième point faible, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tributaire du catalogue de jeux qu'NVIDIA va bien vouloir mettre sur ses serveurs. C'est impossible pour vous de vous servir de vos propres jeux. Je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai envie de jouer à Call of Duty Modern Warfare. Eh bien, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas du tout dans le catalogue proposé par NVIDIA. Je suis tributaire, finalement, de l'offre NVIDIA, alors qui va, comme je le disais tout à l'heure, elle va s'étoffer, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 20 jeux, que tous les mardis, on va en ajouter un. Mais bon, aujourd'hui, vous n'avez absolument aucune visibilité sur les jeux qui vont arriver, et donc, c'est très difficile de se dire, je vais craquer parce que le catalogue de jeux est très conséquent, puisque vous ne pouvez pas jouer à vos propres jeux. Peut-être qu'un jour, on pourra, mais pas pour tout de suite. Alors, en complément du deuxième point faible, on va pouvoir émettre une critique. C'est que, grosso modo, les jeux proposés par NVIDIA, ils sont assez vieux. Les vieux Street Fighter, il y a Witcher 2, Borderlands, des vieux Batman, mais il n'y a rien de très neuf, en fait. Donc, pour l'instant, NVIDIA joue vraiment la carte de la sûreté en ne proposant que des jeux dont il est sûr que ça passe bien avec Grid et qu'il n'y a pas de problème de lag ou de ralentissement. Et donc, qui dit pas de problème de lag ou de ralentissement, dit vieux jeu, et ça, c'est un peu dommage. Le Grid, c'est sympa, c'est pas mal. Sur le principe, même assez sympa, le fait de pouvoir jouer à des jeux PC sans les avoir juste à partir de sa tablette ou en connectant sa tablette à une télé, on la transforme en console de jeu. La Shield tablette proposait déjà la possibilité de pouvoir jouer à vos propres jeux PC en streamant le flux depuis un PC, mais sous condition. Et ça, on avait déjà fait une vidéo là-dessus à la sortie de la tablette, donc on ne reviendra pas dessus. Simplement, en l'état actuel des choses, Grid, c'est sympa, mais pour l'instant, nous, on ne craque pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de jeux, parce que les jeux proposés sont assez vieux, mais il y a du potentiel. Le Cloud Gaming, c'est quelque chose qui devrait prendre de l'importance dans les années à venir et Nvidia a mis un peu sur la carte du futur pour vous convaincre. A vous de savoir si vous êtes prêt à dépenser aux environs de 300 euros pour une tablette et un service qui n'exprimeront finalement leur plein potentiel peut-être qu'en fin d'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada